Conformément à l'article 62 nouveau de la loi électorale, tout candidat aux élections législatives fait une déclaration de candidature légalisée comportant ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, un extrait d'acte naissance, quatre photos, format identité et le logo choisi pour l'impression des bulletins de vote et affiches électorales, un curriculum vitae certifié sur l'honneur, un spécimen de signature, un casier judiciaire, volet numéro 2, un certificat de nationalité, une déclaration de moralité fiscale, le nom du parti ou groupement politique auquel il appartient, l'indication de la circonscription électorale à laquelle il appartient et un récépissé de versement au trésor public d'un cautionnement d'un million cinq cent mille francs CFA non remboursables. A défaut d'appartenir à un parti ou groupement politique, l'arrêté ministériel précise que tout citoyen peut se présenter comme candidat indépendant. En ce qui concerne les élections locales, l'arrêté ministériel indique que toute candidature à ce scrutin fait l'objet d'une déclaration de candidature collective, légalisée, comportant les noms et prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat sur la liste. Cette déclaration, ajoute l'arrêté ministériel, doit être accompagnée des pièces, des colissiers, dont un récépissé de versement au trésor public d'un cautionnement de 500 mille francs CFA non remboursables. Les dossiers de candidature sont déposés à la direction générale des affaires électorales.